Lorsqu'il y a demain, il était mort. Son fils, Nassimbe 2, Nassimbe 1er, c'est le père, Nassimbe 2, on verra aussi peut-être Nassimbe 3. Nassimbe 2 a été reçu au Portugal lors du sommet ACPUE en 2007, en décembre 2007 par Sarkozy. Et Sarkozy lui a dit, bon, écoute, voilà, maintenant, on t'a soutenu, bon, maintenant, tu es au pouvoir, voilà, le port autonome de Lomé, Bolloré, est sous les rangs, qu'est-ce que tu fais ? Nassimbe 2 lui a dit, bon, écoute, voilà, on va voir tout ça. Quelques mois plus tard, on a éjecté du puits d'Obi du port autonome de Lomé, et Bolloré a repris le contrôle du port autonome de Lomé. C'est ainsi que, depuis je crois, au 2009, Bolloré a la même issue du port autonome de Lomé, ce qui veut dire que c'est Bolloré qui a mis beaucoup de moyens en direction du pouvoir en place, financer sa campagne, tout le monde sait, combien Bolloré a la même issue, un certain nombre de journaux ici, donc, bon, tout ça, on a dû travailler, l'image de Fon Nassimbe, etc., etc., et il a effectivement financé la campagne de Fon Nassimbe. Un troisième acteur, effectivement, c'est Claude Guéant, Claude Guéant, qui, comme je l'ai dit, avait orchestré l'éjection de Géquis sur Lempio, non pas pour obtenir rien que son éjection, mais de démoraliser le peuple, de désorganiser la contestation, de consécuter la contestation en quelque sorte. Ce que je veux aussi vous dire, c'est que il faut savoir, pour avoir une idée de ce qu'est la faute électorale, par exemple, dans un pays comme le Togo, il faut remonter à 1956. Parce que c'est en réalité à 1956 que la France a décidé d'implanter la machine à fraude au Togo. Pourquoi ? Parce que le Togo, qui est un pays sous la tutelle de la France, était amené à se prononcer sur son autonomie interne en 1956, lors du référendum. Et les indépendantistes ou bien les autonomistes l'avaient perdu parce que, effectivement, la France avait truqué ce référendum en faveur de ceux qu'on appelait les progressistes, qui sont aujourd'hui l'incarnation du RPT, du pouvoir en place. Et le peuple togolais n'avait pas accepté. Il y a eu des violences un peu partout, y compris dans le, dans ce qu'on appelle le fief même du pouvoir, à Kara, au dos, tout ça, il y a eu des troubles énormes dans le pays et l'ONU avait décidé d'envoyer une mission, une mission d'enquête dirigée par le libérien King, au Togo. Et King, dans son rapport, a conclu que ce référendum a été truqué. Donc, l'ONU avait demandé qu'on réorganise ce référendum et on l'a refait en 58. Ça a donné le même résultat, c'est-à-dire que c'est les indépendantistes qui ont gagné. Et c'est deux ans plus tard que Sylvainus Olympio, après avoir payé les 800 millions de francs que la France réclamait, parce que la France disait, bon, voilà, nous, quand on vous a administré, on a dépensé 800 millions de francs. Donc, le Togo a dû payer les 800 millions de francs à la France et en 1960, le 27 avril, Sylvainus Olympio a proclamé l'indépendance du Togo. Et cette période, c'est-à-dire que la courte période de 1958 à 63, cette période a été vite refermée par l'assassinat de Sylvainus Olympio et après 63, maintenant, on a redéployé le parti unique et après ça, l'outil, la machine à fraude a été de façon constante, améliorée au fur et à mesure qu'on avance. Donc, la première élection, je dirais, ouverte en 1993, la fraude, 98, la fraude, 2003, la fraude, 2005, la fraude, 2007, la fraude, 2010, mais on voit quand même qu'à chaque étape, l'outil de la fraude est perfectionné. Maintenant, c'est une fraude informatisée et on n'a plus assisté à la casse des urnes, au vol des urnes comme en 2005, mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus technique, c'est scientifique, donc voilà. Si bien que j'étais confronté par exemple à la question sur laquelle les militants même de survie par exemple parviennent même à douter de la victoire de l'opposition parce que les gens disent « bon, on n'a plus vu les choses comme avant et donc on a l'impression qu'effectivement le peuple togolais a voté faute de mieux Fonyasimbe. » J'étais complètement, je tombais pratiquement des lures quand on m'a dit ça. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement catastrophique et Fonyasimbe est recondue comme cela au pouvoir. Il y a eu des recours au niveau de la cour constitutionnelle tout en sachant qu'il n'y a pas de cour constitutionnelle autour parce que tous ceux qui pensent qu'en dehors de la volonté du prince ou du tyran dans une tyrannie, il y aura une loi ou bien il y aura la bienveillance de quelqu'un qui, voilà. Bon, les gens ont vu effectivement que cette cour avait validé le résultat et aussitôt les résultats validés, le premier qui a réagi après la validation de ces résultats c'est Sarkozy. On va tout de suite un message de félicitation tout en sachant qu'il y a d'autres présidents guillemets africains qui ont même félicité Fonyasimbe avant même que la cour constitutionnelle n'entérisse de ses résultats. Aujourd'hui, quelle est la situation sur le terrain ? C'est qu'il y a une partie du peuple qui n'encède toujours pas cette situation mais comme je l'ai dit il n'y a pas eu un travail d'organisation. Si nous critiquons le pouvoir nous devons être aussi capables de reconnaître nos propres faiblesses. Et il n'y a pas eu un travail d'organisation parce que en amont il n'y a pas un travail de conception de théorisation sur le système et son fonctionnement parce qu'il y a un certain nombre de pièges et un certain nombre de choses qu'on aurait pu éviter. Par exemple, le jeu qu'a joué la France lors de la désignation du Soi-Den-Canada unique et tout ça on aurait pu éviter ça si on avait théorisé en amont sur le fonctionnement du système. On aurait pu comprendre que derrière tout ça il y a d'autres choses il y a des choses cachées mais on ne l'avait pas fait. Donc aujourd'hui on se retrouve un peu au pied du mur et bon moi j'ai fait un test très très je dirais très acide sur ce processus et bon moi j'avais dit clairement que c'était une erreur grave de conduire le peuple togolais une fois encore à des élections tout en sachant que cette machine électorale fonctionne à perte à notre égard depuis 20 ans. Face à ça quelle est la solution ? Et c'est valable pour tous les peuples africains. J'ai dit qu'il n'y a pas d'État en Afrique c'est l'État outil au service de l'intérêt général qui organise les élections il n'y a pas d'État donc à partir de ce moment la solution pour l'Afrique ne peut pas être électorale honnêtement si on continue comme ça si on persiste à s'accrocher au schéma électoraliste finalement les Africains seront totalement déstabilisés et laisseront définitivement les dictateurs faire ce qu'ils veulent donc il faut sortir du schéma électoraliste sortir du schéma électoraliste en faisant quoi ? en faisant ce que les peuples ont toujours fait lorsqu'ils sont confrontés à la tyrannie à la dictature à la violence à la répression les pays ont toujours trouvé la voie et le peuple togolais ne sera pas ce peuple ou bien les Africains ne seraient pas ce peuple-là privés de ses capacités la France qui aussi avait connu des régimes dittatoriaux etc la monarchie mais lorsque les Français ont décidé d'en finir on a vu la voie qui était là donc encore une fois nous les Africains n'avons pas réinventé l'histoire on ne peut pas passer par des élections qui sont organisées par le pouvoir tyrannique avec les institutions tyranniques les lois iniques injustes taillées sur mesure pour prétendre obtenir la ténance ce n'est pas possible à la limite les élections peuvent être une forme de moyen une forme de levain qui nous permettra d'aller vers une institution généralisée dans le pays une institution démocratique mais ça il faut l'organiser en amont ça veut dire qu'il faut travailler véritablement avec le peuple sur la durée mais ça on ne le fait pas donc ce qui se profite à l'horizon aujourd'hui c'est que progressivement les peuples africains vont découvrir que nous sommes très mal barrés et que nous ne pouvons pas passer par des élections pour obtenir la ténance en Afrique les élections sont même antinomiques au schéma de la France Afrique puisque les élections c'est les règles c'est la transparence c'est la vérité du peuple or la France Afrique c'est le contraire de tout ça donc on ne peut pas être dans ce système et prétendre aller aux élections et les gagner ça ne veut pas dire que le peuple togolais a voté pour le régime en place mais toutes les institutions qui concourent à l'organisation de ces élections sont des institutions inférodées au pouvoir et qui altèrent de façon dramatique la volonté du peuple donc à partir de ce moment il faut sortir de ce schéma et faire chose et si les Africains si nous-mêmes nous étions même conséquents avec nous-mêmes aujourd'hui nos alliés parce que moi je pense que les Africains n'ont pas d'alliés dans le monde nos alliés auraient pu être les latino-américains parce que c'est là actuellement que les peuples sont en train de travailler sont en train de faire bouger les lignes mais une fois encore qu'est-ce que les intellectuels les soi-disant intellectuels africains font ils s'accrochent à l'Occident ils s'accrochent à Montesquieu ils s'accrochent à Kant ils s'accrochent à Rousseau capable de vous réciter toute la pensée de vous résumer en une minute toute la pensée de Rousseau je crois que finalement les Africains vont se rendre compte progressivement que les élections ne peuvent pas nous sauver donc qu'est-ce qui va se passer bon on ira vers la radicalisation de situation et ce ne serait que salutaire pour l'Afrique parce que les Africains qui sont décrits comme les violents les sauvages ils sont ceci ils sont cela en réalité les Africains sont les êtres les plus pacifiques au monde dans le stade de l'humanité il n'y a eu aucun peuple si pacifique que les Africains mais le mouton quelle que soit sa bonté à force de le mépriser de l'humilier il va devenir l'animal le plus dangereux c'est ce qui va se passer et quelque part ce qui vient de se passer au Togo il faut même le saluer parce que ça permet aux gens qui doutaient qui pensaient que non on pouvait on pouvait on pouvait ruser avec le système on peut on peut on peut passer par des voies détournées pour obtenir des résultats ces gens sont en train de comprendre aujourd'hui que ah non mais finalement il ne nous reste qu'une voix et cette voix on a beau hésiter on a beau la refuser on a beau la gommer de notre esprit ça viendra parce que nous ne pouvons plus accepter vivre une telle humiliation les pouvoirs africains ne sont pas l'émarition des peuples je ne peux pas vous dire quand ça viendra ou bien quand ça va se produire mais toujours il y a un travail qui est fait dans ce sens et ce travail nous le faisons avec la foi que nous serons les acteurs de ce bouleversement à défaut si nous n'arrivons pas le faire il faut que nos enfants le fassent et nous devons travailler sur ce chantier là pour que au moins à terme nos enfants ne puissent plus connaître les humiliations les brimades les dominations les répressions que nous avons connues un peuple qui fonctionne comme ça est un peuple qui est appelé à disparaître nous ne pouvons plus accepter que d'autres viennent dicter leur loi en Afrique misé sur les dictateurs africains qui s'opposent au peuple et les émasculent durant des siècles et des siècles pendant ce temps nous nous cultivons du coton nous cultivons du thé nous cultivons les fleurs nous cultivons du café du cacao pour les donner aux autres et nous même nous avons faim nous n'avons même rien les gens on ne sait même pas nous même nous ne savons même pas comment fonctionne le monde à partir de ce moment je crois que aujourd'hui l'appel qu'il faut lancer c'est que les africains travaillent véritablement à obtenir la révolte démocratique dans tous les pays si nous devons mourir mourons pour une seule fois et que notre mort serve à ouvrir un avenir meilleur à nos enfants voilà je vous remercie avant d'ouvrir le débat et peut-être que vous avez des questions peut-être un peu plus précises après sur la situation autour j'aimerais juste faire un rapide retour sur les processus électoraux et la manière que la france afrique a eu depuis les années 90 de les confisquer il y a deux trois petits petits moyens qui sont régulièrement utilisés les schémas sont toujours les mêmes donc si on revient aux années 90 géopolitiquement parlant c'est la chute de l'empire soviétique donc il y a une poussée il y a un petit peu un élan démocratique que les peuples africains sentent bien et à travers ça ils se disent que peut-être ça va être un petit peu leur tour et pour empêcher ça en fait pour éviter que ça soit qu'il y ait une vraie révolte ce qui va se passer c'est que François Mitterrand va pousser les peuples africains les dirigeants africains à arrêter le multipartisme et à arrêter le parti unique et à organiser d'abord des commissions nationales souveraines conférences nationales souveraines et ensuite à organiser des élections libres alors il y a deux choses ils savent très bien Mitterrand se rend compte à l'époque qu'on ne peut plus continuer sur la voie un petit peu traditionnelle de la France afrique il faut donner un semblant d'ouverture mais il y est contraint aussi parce que la première conférence nationale souveraine elle a lieu au Bénin en 90 il me semble et c'est avant le discours de la Vaule donc il sent très bien qu'il y a un mouvement donc il y a ces conférences qui s'organisent et on va dans la foulée organiser des élections alors ces élections il y a plusieurs moyens de les truquer tout d'abord jouer sur comme tu nous l'as dit jouer sur les listes électorales il n'y a pas de liste électorale claire la plupart du temps les dictateurs vont mettre en place leurs propres organes qui vont les organiser etc avec toute l'attitude pour gonfler ou diminuer les chiffres etc en fonction de ça on va se retrouver par exemple je ne sais plus dans quel pays mais un pays de 5 ou 6 millions de personnes il y a 4 millions de personnes qui sont censées voter sachant qu'en Afrique on a quand même une grande partie de la population qui est jeune et qui n'est pas majeure on arrive à des chiffres aberrants donc déjà trucage des listes électorales redécoupage des zones de vote etc donc ça aussi un moyen de pouvoir